Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire Parce que je vais pas, enfin, je vais vous parler de livres Mais le sujet principal de la vidéo, ça sera pas les livres En fait, pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que je publie pas mal de photos Bon, ce sont mes lectures, mais aussi sur le tarot Parce que le tarot c'est une de mes passions aussi, j'aime bien tirer les cartes Et c'est un truc que j'ai toujours aimé faire Et en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont venus me voir en message privé En me demandant, ah bah tu tires les cartes, comment ça marche Est-ce que tu fais de la voyance, est-ce que tu peux me faire un tirage Ah bah moi aussi j'ai envie de faire des tarots, quel jeu est-ce que je dois acheter Est-ce qu'il y a des livres qu'il faut lire, est-ce que c'est long à apprendre J'ai vraiment eu plein plein de questions en tout genre Et je me suis dit, bah le plus simple, est-ce que ça serait pas plutôt de faire une vidéo pour en parler Et donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram Vous avez été beaucoup à me répondre Et à 95% tout le monde voulait que je fasse une vidéo là-dessus Donc je me suis dit, bah c'est parti Alors déjà, le tarot, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous avez tous vu dans les films ou dans des séries ou dans des livres Des gens qui tirent les cartes, qui les interprètent Donc vous savez à peu près ce qu'il en est Vous connaissez tous certaines cartes qui sont super connues Et qu'on voit toujours à la télé Je pense par exemple à la mort Et à chaque fois les gens sont paniqués Ils se disent, ah mon dieu, c'est la fin du monde, je vais mourir Il y a l'amoureux aussi Il y a vraiment plein plein de cartes qui reviennent souvent à la télévision ou au cinéma Moi j'ai envie de vous dire, essayez de chasser un peu ces images de votre esprit Parce que c'est pas du tout ça en fait le tarot Déjà il faut savoir que c'est pas un jeu de divination Dans le sens où moi quand je vais vous tirer les cartes Ou quand je me tire les cartes Ou quand je tire les cartes à mes amis Je suis pas là pour prédire l'avenir Parce que déjà j'ai pas de don Et je pense pas être voyant Et je sais pas faire ça Et en plus de ça, le tarot n'a pas été fait pour ça Il y a beaucoup de voyants qui se sont réappropriés Et qui font de la voyance avec Alors je dis pas qu'ils ont pas de don Je dis pas non plus que c'est des charlatans Ce que je veux dire c'est que le tarot au départ Il est pas fait pour ça En fait, le tarot c'est beaucoup plus intéressant Que de prédire l'avenir C'est juste un outil Un outil de psychothérapie en fait Qui va vous aider à faire le point sur votre vie En fait, il va être là pour vous aider A projeter dans des cartes Dans des figures en fait Des images que vous avez Enfin des ressentis que vous avez en vous Donc ça peut être des angoisses Des peurs Des envies Des désirs Ça va juste vous aider à projeter sur la table Dans les cartes Tout ce que vous avez en tête Et en fait, le fait de mettre toutes ces idées à plat Ça va juste vous aider à mieux réfléchir A mieux faire le point C'est un peu comme si vous faisiez une liste Demain, j'ai le coup de coeur pour une maison Je me dis, ben est-ce que j'achète la maison Je vais faire la liste des pour et des contre Et ben c'est un peu la même chose en fait Ça va juste vous aider à tout mettre à plat Avoir un peu de recul sur tout ça Et à prendre une décision Alors certes, ça peut aussi aider à prédire l'avenir Mais plutôt dans le sens où Si dans un tirage On se rend compte que Ça fait 10 ans que vous n'avez pas mangé un seul légume Et dans la carte qui parle du présent Vous me dites que Enfin, on se rend compte que Vous ne faites pas de sport Et que vous passez votre journée devant la télé Et ben c'est vrai que pour la carte du futur Par logique Je vais tout de suite voir que Vous allez peut-être avoir des problèmes de santé Voilà, en fait c'est vraiment que de la logique Alors après certes Il y a quand même un petit côté mystérieux Parce que On se dit toujours Bah oui, mais qu'est-ce qui fait que Je vais tirer plutôt cette carte-là Plutôt qu'une autre Et pourquoi en plus de ça Comme par hasard Ça marche Ça, je n'ai pas la réponse Et c'est vrai que C'est le côté un peu mystérieux Esotérique du tarot Mais au final c'est ce qui me plaît En fait j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus Et pour moi Les gens qui ont mis Les occultistes Qui ont mis Au point Cette technique de lecture Du tarot de Marseille Ils ont juste créé Un gros algorithme Pour faire en sorte que Toutes les combinaisons de cartes Sont possibles Toutes les interprétations Sont possibles Et donc oui Ça fait qu'à chaque fois Ça match Voilà, j'espère que cette intro N'était pas trop longue Je pense qu'elle est trop longue Mais c'est pas grave De toute manière Je pense que ce sera une vidéo longue Et j'espère vraiment Que je ne vais pas vous assommer Et que vous n'allez pas me prendre Pour un illuminé A la fin de cette vidéo Sinon moi je voulais aussi Vous parler de Comment est-ce que je suis venu A faire du tarot Bon déjà c'est un truc Que j'ai toujours aimé Parce que moi aussi Je l'ai vu au cinéma Ou à la télé Et je me suis dit Putain c'est grave cool et tout Moi aussi j'ai envie de le faire Et moi aussi je pensais Que ça servait à prédire l'avenir Et en fait j'ai commencé Le tarot au lycée Chez mes parents On a réaménagé Le grenier Pour en faire une chambre d'amis On a vidé tous les cartons On a fait un gros gros tri Et en fait moi J'ai trouvé ce jeu de tarot Dans le grenier Avec Alors ouais ça fait très mystique Mais en fait je pense Que ça appartenait juste A la mère de mon beau-père Ou sa grand-mère Je sais rien Bref Et il y avait aussi le livre Votre destinée par les tarots Et donc voilà J'étais au lycée Je suis tombé là-dessus Et je me suis dit Bah je vais récupérer les cartes Je vais lire le bouquin Et je vais essayer de me tirer les cartes Alors au début C'était pas forcément très concluant Mais je me suis accroché J'ai continué Je me suis tiré les cartes J'ai tiré les cartes à des amis J'avais toujours ce petit livre Sur moi quand je tirais les cartes Et je me reportais toujours Ah bah tu vois T'as à piocher le diable Et bah non mais ça veut dire ça Et je réfléchissais pas assez Ce qui est dommage Mais au moins ça m'a permis De me familiariser Avec les définitions propres A chaque carte Déjà Je fais une petite parenthèse Mais il faut savoir Que aucun livre sur Terre Ne détient On va dire la vérité Il n'y a aucun livre Que je peux vous conseiller En vous disant Voilà Ce livre là Pour moi Il connait le véritable sens De toutes les cartes Et c'est ce livre là Qui a raison Et pas un autre Non Il y a plein de tarot Manciens ou tarologues Bref il y a plein de gens Qui tirent les tarots Qui ont écrit des livres Et j'en ai lu plusieurs Alors à chaque fois Pour toutes les cartes Il y a des Il y a des interprétations Qui se rapprochent Et toutes les cartes Ont vraiment un sens Global Où tout le monde Est à peu près d'accord dessus Après il y a quelques variantes Selon les interprétations Et c'est à vous aussi De vous faire Votre propre interprétation Des cartes Et de décider Comment est-ce que Vous allez les lire Par exemple Je ne conseille pas du tout Ce livre là C'est le premier que j'ai lu Mais clairement C'est pas par celui là Qu'il faut commencer Si on veut se mettre au tarot Mais je vous parlerai Juste après Des livres Que je conseille Le tarot aussi De quoi c'est composé Alors le tarot C'est composé De 22 arcanes Qu'on appelle Majeurs C'est les arcanes Que vous connaissez tous Le diable Le monde La mort L'amoureux Le pendu C'est des figures Que vous avez tous vues Que vous connaissez tous Sauf qu'il y a des figures Qui sont un peu moins connues Qu'on appelle Les arcanes mineurs Et il y en a 56 Qui sont séparées En fait c'est les cartes Que vous connaissez déjà Vous savez Coeur Carreau Pic Trèfle Et bien c'est pareil Sauf qu'ils ont gardé Leur image dans le temps Parce que Coeur Pic Carreau Trèfle C'est un truc Assez moderne Mais avant ça Les jeux cartes Était composé de Épées Bâtons Coupes Et deniers Et donc dans un tarot de Marseille On a les 22 figures majeures Et les figures mineures Ce sont L'as de deniers Donc le 1 Le 2 de deniers Le 3 de deniers Etc Pareil pour les épées Là c'est l'as de bâton On a aussi roi Dame Cavalier Valet La reine de bâton Et donc voilà Le jeu est séparé En deux Sauf que Beaucoup de personnes Qui font du tarot Ne lisent que Les arcanes majeures Pourquoi ? Parce que c'est carrément Plus simple Parce que Comme je vous dis Dans un jeu de tarot C'est qu'une histoire De symbolisme On va lire Ce qu'on voit Alors certes Il y a des sens cachés Et c'est bien D'avoir un petit livre Sous la main Quand on débute Pour apprendre un peu Tout ça Mais clairement On va prendre La carte de l'amoureux Alors si je pioche La carte de l'amoureux De quoi ça parle ? Alors bien souvent Ça va parler d'amour Parce qu'il y a écrit dessus Mais ça peut aussi Parler d'hésitation Parce que sur la carte On voit un ange On voit un homme en dessous Qui hésite entre deux femmes Donc il y a toujours ce jeu de Je vais avoir un choix à faire Je vais pas savoir lequel prendre Il y a une femme qui est jeune Il y a une femme qui est un petit peu plus vieille Donc c'est un peu le choix entre La raison Ou la passion La vice Le vice Ou la vertu Donc il y a une histoire de choix à faire De combat Et dans d'autres sens Elle peut aussi parler d'amour Et elle peut avoir plein d'autres sous significations Mais on a quand même un thème global Et c'est vrai que quand on pioche la carte C'est super parlant Et c'est plus simple à tirer A l'inverse Si je vous fais un petit tirage Et que je pioche le 10 de denier On a une carte avec 10 deniers C'est pas très facile à lire Mis à part si on apprend Toutes les significations De toutes les cartes par coeur Or ça va carrément à l'encontre De ce qu'on est censé faire Dans le tarot Parce que c'est censé être Quelque chose de naturel D'inné Et on doit réussir A sortir le sens Dès qu'on tire les cartes Et vu que c'est très dur Avec les mineurs Beaucoup de gens Ne tirent qu'avec les majeurs Et moi aussi Pendant des années J'ai tiré qu'avec les arcades majeurs Sauf qu'en fait C'est un peu bête Parce que c'est comme si J'avais un dictionnaire On va dire que ça c'est le dictionnaire Et que je me disais Pour parler J'ai le droit Qu'à toutes ces pages là De vocabulaire Et j'ai pas le droit D'utiliser le reste Ca fait qu'on a des tirages Beaucoup moins précis Parce qu'avec moins de vocabulaire On est moins clair Et on est moins précis Dans ce qu'on dit Et donc j'ai décidé D'apprendre à tirer Les majeurs et les mineurs Pour avoir des tirages Plus précis Et plus parlants Alors si demain Vous voulez vous mettre À faire du tarot Moi je vous conseille quand même De commencer par apprendre Les majeurs Et à faire quelques tirages Pour vous familiariser Avec le jeu Mais au bout d'un certain temps C'est vachement bien De tirer majeurs et mineurs Parce que ça permet de Parce que ça permet D'être carrément Plus précis Et en plus de ça Pour tirer les mineurs Je me suis offert Un nouveau jeu Qui s'appelle Le tarot de Rider Waite Alors en fait C'est un jeu Qui a été fait Par Waite C'est un occultiste Au 19ème siècle Qui a repris Le tarot de Marseille Et qui s'est rendu compte De ce problème Que je viens de vous dire Que les majeurs C'est parlant Et les mineurs C'est impossible à lire Parce que c'est trop dur Et bien on a Pour le tarot de Rider Waite La carte du jugement Qui ressemble beaucoup Par contre Ça c'est la carte Du 8 d'épée Dans le tarot de Marseille Qui est pas très parlante Et là C'est la carte du 8 d'épée Chez Rider Waite Qui est carrément Plus simple A interpréter Parce qu'on comprend Tout de suite Qu'il y a Alors il y a une femme Qui est ligotée Donc il y a une sensation D'emprisonnement Elle a des épées Dans le dos Donc il y a peut-être C'est peut-être Sénonyme de trahison Donc vous voyez C'est carrément plus simple Que juste voir 8 épées Sur une carte Et c'est pour ça d'ailleurs Que le Rider Waite C'est le tarot Le plus vendu Et le plus tiré au monde C'est juste qu'en France Vu qu'on est hyper chauvin On connait tout ce que Le tarot de Marseille Et en fait Si vous voulez Vous mettre à faire du tarot Moi je peux que vous conseiller De vous lancer Dans le Rider Waite Qui sera carrément plus simple A interpréter Pour vous familiariser Avec toutes les cartes Et en plus le jeu Est super joli Et c'est comme ça Que j'en viens à vous parler D'un livre Que je suis en train de lire Et qui est vraiment Super génial Qui s'appelle Lire le tarot Avec le Rider Waite De Emmanuel Higet Qui est publié Aux éditions Trajectoire Et c'est vraiment Un super bon livre C'est un super guide de route Parce que en fait Elle va vous expliquer Qu'est-ce que c'est que le tarot Elle va faire un petit point Historique sur le tarot Parce qu'il y a plein de divergences Et les gens ne sont pas Toujours d'accord avec Le tarot ça vient de quelle époque Qui est-ce qu'il l'a fait Est-ce qu'au départ C'était fait Pour prédire l'avenir Pour faire de la psychanalyse Est-ce que c'était juste Un jeu pour jouer Enfin elle répond vraiment A beaucoup beaucoup de questions Et je pense qu'elle vous l'expliquera Beaucoup mieux que moi Et en beaucoup moins longtemps aussi Parce que là je pense Que la vidéo va faire 3 heures Mais donc voilà Je vous conseille vraiment Si vous voulez vous lancer dans le tarot De lire ce livre là Et de vous acheter le tarot de Rider Waite Ou pas Parce que pour moi Il y a deux solutions Soit vous vous offrez un Rider Waite Parce que vous voulez vous familiariser Rapidement avec toutes les cartes Et vous voulez bien apprendre A les tirer Ou sinon vous pouvez aussi Juste acheter le jeu Qui vous parle le plus Et que vous trouvez joli Et prenez le jeu Qui vous attire le plus Parce qu'en fait Je pense que ça va aussi Vous vous encourager Et vous aider à vous familiariser Avec les cartes Parce que si le Rider Waite Vous me dites Ah j'aime pas du tout Les illustrations Je trouve ça trop moche Mais clairement Vous allez pas avoir envie De les interpréter Et de les regarder Parce que pareil La grosse erreur Que beaucoup de gens font Quand ils se mettent A faire du tarot C'est de toujours Toujours se reporter au livre Même moi je le fais encore Assez souvent Mais pour moi C'est important D'apprendre à lire l'image D'apprendre à regarder la carte Parce qu'au final Toutes les clés de l'interprétation Sont juste devant vos yeux Quand vous tirez les cartes Donc voilà Aussi Emmanuel Higé Elle fait beaucoup de liens Avec un livre Que je trouve génial Qui s'appelle La Voix du Tarot De Alexandro Jodorowsky Jodorowsky Vous le connaissez peut-être C'est quand même Un grand penseur De notre époque Il est auteur Il est aussi Dramaturge Il est cinéaste Il est acteur Il fait vraiment Plein plein de choses C'est quelqu'un Qui a beaucoup de savoir Et il a écrit ce livre Qui s'appelle La Voix du Tarot Et pour moi C'est vraiment le livre Qui explique Ce que c'est que le Tarot Pourquoi est-ce que Ce n'est pas fait Pour prédire l'avenir Et comment est-ce Qu'on s'en sert Et c'est vraiment Un bon livre de chevet Que je vous conseille Beaucoup Donc voilà On a fait un petit tour Du Tarot J'espère que j'ai répondu A plein de questions Qu'on me posait Par message privé Sur Instagram Donc oui Le Tarot Ce n'est pas fait Pour prédire l'avenir C'est fait pour faire Un point sur sa vie Non vous n'avez pas besoin D'avoir un don Pour les tirer Parce que moi Je n'ai pas de don Ce qu'il faut C'est juste trouver Un bon livre Moi je vous conseille Celui d'Emmanuel IG Ou celui de Jodorowsky Qui est un peu plus complexe Quand même à lire Je pense qu'Emmanuel IG C'est un bon point d'entrée Et offrez-vous juste Le Tarot Qui vous plaît Le plus Si vous cherchez A lire Arcane Majeur Et Arcane Mineur Dès le départ Je vous conseille Le Rider Waite Mais ça c'est vraiment Un choix personnel Il y a des centaines D'autres jeux Qui existent Et puis sinon Vous pouvez juste prendre Un Marseille classique Parce que les illustrations Sont aussi très jolies C'est vraiment Une histoire de goût Là dessus Je vais juste finir Par vous montrer Les différents jeux Que j'ai Parce que je suis devenu Un peu collectionneur Aussi dans l'âme Avec le Tarot Et j'aime bien avoir Plein de jeux Parce que ça me passionne Donc j'ai mon Marseille De base Qui est de Louis Beny Je pense qu'il est encore Trouvable Si vous cherchez Sur internet Je pense qu'en magasin C'est un peu complexe Mais si vous regardez Je ne sais pas Sur Amazon Ou sur des sites marchands Louis Beny Édition de Vecchi Vous devriez trouver Le livre Plus les cartes Bon par contre Je vous répète Le livre il est Et puis en fait Ce que je n'aime pas C'est que Il y a plein de règles Dans le livre Il ne faut pas que les gens Tous vaut de jeu Il faut les tirer Avec cette main là Il faut les mélanger Cette fois Au clair de la lune Enfin clairement Ça non Ça par contre C'est vraiment des trucs Avec lesquels je ne suis pas d'accord Parce qu'au final Un jeu de tarot C'est quand même des cartes Qui ont été imprimées Dans une imprimerie Qui imprime encore Plein d'autres trucs Et qui découpe plein d'autres trucs Entre des cartes de visite Et des couvertures De manuels scolaires De maths Et clairement Il n'y a rien de magique Quand ils impriment les cartes Et donc moi Quand je tire les cartes A des amis Je n'ai aucun problème A ce qu'ils les touchent A ce qu'ils les manipulent A ce qu'ils les regardent Alors parfois Moi j'allume quelques bougies Quand je tire les cartes Ou c'est juste pour me mettre Dans l'ambiance Parce que ça me détend Et parce que Je trouve qu'on a besoin De calme pour interpréter les cartes Mais clairement Ne croyez pas Toutes ces superstitions Sur les cartes Je suis quelqu'un D'assez superstitieux Mais bizarrement Pour le tarot Je ne le suis pas tant que ça Par contre Clairement Je ne vais pas tirer les cartes A quelqu'un Qui se fiche de moi Ou qui est un peu moqueur Ou qui va manipuler les cartes Et les jeter Et ne pas en prendre soin Parce que je reste quand même Quelqu'un de soigneux Et pour moi Vu que cet objet M'aide à faire le point Dans ma vie Et à prendre des décisions Je ne le maltraite pas C'est un peu comme mon ordinateur C'est mon outil de taf Je ne fais pas n'importe quoi avec Mais Essayez de ne pas accorder Trop d'importance A toutes ces règles Que certains peuvent donner Au tarot Sinon En autre jeu J'ai le Rider Waite Que je vous ai présenté Le mien est en anglais Parce que vu que C'est un anglais Qui l'a conçu Je voulais que les cartes Soient écrites en anglais Je pense que vous pouvez le trouver Dans tous les commerces en France Mais sinon vous pouvez aussi Le commander sur internet Moi je l'ai commandé directement A Londres Et il m'a coûté A peine 10 balles C'est quand même cool Ensuite Donc le tarot des Viscontis Forza En fait ça reprend Les illustrations italiennes D'origine Entre guillemets Et donc voilà Il m'intéressait pas mal Surtout que Ce que j'aime bien Sur celui-ci Alors je ne conseille pas Pour les débutants Parce que les cartes N'ont pas de numéro Ni de nom Donc c'est vrai que Quand on ne connait pas les cartes C'est assez difficile A mémoriser Mais après L'iconographie Reste à peu de choses près La même Par exemple Là c'est la carte Du jugement Pour les Viscontis Forza Et là on a La carte du jugement Du Rider Waite L'iconographie Reste à peu de choses la même Et il me plaît bien ce jeu Ensuite J'ai le tarot De Tarmaz Alors je ne sais pas Si vous la connaissez C'est une illustratrice Qui fait aussi du tatouage J'aime beaucoup ce qu'elle fait Et en fait Elle avait fait un petit jeu de tarot Qu'elle a designé Elle-même A la main A savoir que là Elle a designé Que les arcades majeurs Donc clairement Si vous voulez tirer des cartes avec Ce sera qu'avec les majeurs Mais ça reste quand même Super sympa à faire Et donc Elle a refait les cartes de tarot Avec son style de dessin Si particulier Que j'aime beaucoup Et le dos des cartes Est vraiment hyper joli Vous pouvez l'acheter Sur son site Par contre Je ne suis pas sûr Qu'il en reste Parce qu'en fait Le tirage était limité Il faut aller checker ça Décidément On ne voit toujours que cette carte La carte du jugement Pour Tarmaz Donc qui est assez différente Et à la fois Ressemblante Aux autres jeux Et pour terminer J'ai encore un autre Non j'ai encore deux autres J'ai le tarot noir De Justine Ternel Et Mathieu Ackier Qui a été publié Aux éditions Vegard D'ailleurs c'est ce jeu Qui m'a redonné envie De refaire du tarot Après une pause De un an ou deux Je l'ai vu à la Fnac Je crois Et je me suis dit Ah mais il est trop beau J'aime trop la boîte Au dos Il y avait quelques images Des cartes Et je me suis dit Mais elles ont l'air super jolies Je suis rentré Je suis allé voir Des vidéos sur Youtube Et j'ai eu le gros gros coup de coeur Pour ce jeu Alors j'aime bien Parce que les cartes sont très grandes Il y a une jolie dorure sur les bords En fait l'illustrateur Donc Mathieu Ackier Il est de Lille en plus je crois Et il a repris toute l'iconographie Du Moyen-Âge Pour illustrer ce tarot là Donc on a un jeu assez sombre Un peu glauque quand même Ça me fait beaucoup penser A du Timberton Quand je le tire Parce qu'on a des grosses têtes Avec des yeux exorbités Il y a un aspect un peu glauque Dans les cartes Elles sont toutes un peu ternes Et tout ça Mais ça me plaît bien Et je le trouve vraiment très très joli Et sinon Dernier jeu de tarot Que j'ai C'est un jeu Qui a été fait par un artisan italien En fait il n'y a pas très longtemps Il y a quelques mois Je suis allé en voyage à Milan Et sur un marché En fait j'ai rencontré un homme Qui faisait des objets Exotériques lui-même Donc j'ai vraiment eu le coup de coeur Pour son travail Et je lui ai commandé Un jeu de tarot Qui m'a fait Et qui m'a envoyé Que j'ai reçu il y a quelques semaines En fait ils sont dans un vieux livre Du 19ème je crois Et en fait il a collé toutes les pages Et donc quand on l'ouvre En fait c'est un vieux code civil italien Hop Et il m'a fait une petite illustration Sur une page Il a collé toutes les autres entre elles Et donc ça fait un petit compartiment Et donc dedans J'ai des cartes Des cartes qu'il a faites à la main Elles ont un petit aspect vieilli Jaunis Elles sont un peu vieux aussi C'est bien la première fois Que j'aime bien un truc qui sent vieux Et voilà Je trouve qu'il fait vraiment Un travail extraordinaire C'est super joli A titre d'exemple J'ai la carte du jugement Comme tout à l'heure Qui est vraiment jolie Et toutes les cartes Sont vraiment belles C'est vraiment un travail De ouf Et puis j'aime bien Parce que les cartes Sont en italien Et elles sont vraiment super jolies Donc voilà Pour les jeux que j'ai Si ça vous intéresse D'en avoir un Qui a été fait Par Simone Magot De son nom Je vous mettrai Son Facebook en barre d'infos Et n'hésitez pas A aller le voir Et aller voir le taf qu'il fait A lui passer commande Il prend les commandes Directement par Facebook Donc moi au début J'ai eu peur Parce que je me suis dit Oula C'est pas sécurisé J'espère qu'il va pas m'arnaquer Mais en fait Il est adorable Il est super sympa Vous voyez un Google Trad De côté Parce qu'il parle pas anglais Il parle que italien Donc c'était du Google Trad Pour l'italien Mais ça s'est très bien passé Il est très sympa Et il fait vraiment Un taf extraordinaire Et voilà Je pense que c'est bon Pour la vidéo J'espère que C'est pas trop long J'espère que J'ai pas trop divergé Et que c'est pas parti Dans tous les sens Je voulais faire un plan Et au final Je l'ai pas vraiment suivi Et je l'ai fait à main levée Et bref C'est pas aussi ordonné Que ce que je voulais Mais au moins j'en ai parlé J'espère que j'ai répondu A toutes vos questions D'ailleurs si vous avez Des autres questions N'hésitez pas dans les commentaires A me les poser Vraiment le tarot Ça me passionne Je pourrais en parler Pendant des heures Et donc à la moindre question N'hésitez pas Et moi je vous répondrai Avec grand plaisir Et donc si ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Parce que ça fait toujours plaisir Et puis Si vous voulez que je reparle De tarot Je referai peut-être Des vidéos dessus Et puis voilà Et puis bientôt On se retrouvera Pour une vidéo Avec une petite update lecture Parce que j'ai lu des trucs Pas mal cool ces derniers temps Je vous en reparle bientôt Et puis Je vous dis à bientôt Ciao